Salut tout le monde c'est Anur, aujourd'hui je vais vous apprendre comment créer un webhook pour des ampoules connect... enfin pas des ampoules, des prises connectées Smart Life avec un Stream Deck de chez Elgato. Donc ça marche pour le Stream Deck. 15 touches, 32 touches, 6 touches. Donc ça n'a aucun problème ça marche uniquement pour le moment malheureusement avec avec des prises connectées qui sont connectées au Stream Deck, enfin au Smart Life. Donc voilà il faut aller du coup sur le site iftt.com donc il va falloir créer son compte et puis aller dans le slash my Applate comme là-haut. De toute façon le lien sera bien sûr dans la description. Donc l'accompose, j'en ai deux, j'en ai prise caméra, enfin éteindre prise caméra et allumer prise caméra, le bail, connecter et tout ça. Donc nous on va créer une pour le ventilo. Applate. Hop. If this... Donc là il va nous demander de choisir. Donc je suis très mauvais en anglais donc je vais éviter de dire les phrases. De toute façon vous voyez bien ce qui est écrit. On prend le webhook. Ici on clique receive à web. Donc là on va mettre ventilo-off pour préciser qu'on veut éteindre le ventilo. Donc étant donné qu'il aura du coup un ventilo on, un ventilo off. Si on met ventilo et ventilo, au niveau du Stream Deck, quand on va appuyer sur la touche, on va être complètement perdu. Donc pourquoi faire un webhook ? Un webhook parce que malheureusement le Stream Deck n'a pas d'application Smart Life. Et c'est dommage. Donc on est obligé de faire avec webhook. J'espère qu'un jour ils vont bien le faire avec Smart Life. Ce serait super cool. Ça nous éviterait d'avoir... Je sais plus si j'ai mis un off ou un one. Bon après ça c'est pas grave on peut le changer. Donc je prends le one. Donc là on choisit... Donc moi j'ai ceux-là. Je n'ai rajouté deux en plus. Donc je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas dans la liste. Donc je prends le ventilo. Créer d'action. Faites attention si vous utilisez la traduction de chez Chrome de ne pas... D'enlever la traduction. Ce sera plus simple parce que sinon vous allez être perdu. Il va vous dire par exemple divers. Il va le traduire en divers et ça va être compliqué. Donc là on va mettre on. Parce que c'est on. Là je supprime parce que je n'en ai pas besoin. J'enlève le variable. Je garde ceci. Re-serve les notifications. Je m'en fous. Je n'en veux pas. On fait finish. Donc voilà on a changé son petit nom. On fait setting. Moi c'est ce que je fais. Donc là voilà ventilo off. Je mets ventilo on. Je fais un copier de ceci. On ouvre ceci. Donc maker.ift.com. Donc voilà. On enlève le traduction du français. De l'anglais. Oui. Donc voilà. Moi ça j'ai décoché. Pour l'activité on peut checker. Donc allumer le ventilo. Ventilo on. Donc. Hop. Ça après on peut même. Le on là. Le ventilo-on. On peut l'enlever. C'est pas. C'est juste ça. Le event name qu'il faut garder. Donc là on fait un save. On arrive. Hop. On met ici. Le ventilo on. Et on prend cette clé là. En bas. On enlève le curl. On prend juste le HTTPS. Donc tout ce que j'ai souligné là. Ventilo on. On le met par la suite. Dans le stream deck. Donc voilà. Donc tout ce qui est connecté. Donc ventilo. Salon non. Moi c'est ventilo classique. Donc là comme on peut voir. J'en avais un qui s'appelait ventilo. Donc là j'ai pas mis en ventilo on. Et du coup ça m'empêchait d'allumer le ventilo. Et là si j'appuie maintenant sur ventilo. Le ventilo va s'allumer. Voilà. C'est parfait. Et ensuite on revient dessus. Si je fais un. Un petit view activity. Donc voilà. Allumer le ventilo. Ça a été fait à 1h16. Le 29 juillet. Hop. Voilà. On en a créé. Donc voilà. J'ai créé pour l'allumer. J'ai créé pour allumer le ventilo. Ensuite c'est pareil. Je déconseille. De faire des bacs. Enfin là. Quand vous avez fait. Vous faites un save. Hop. Et c'est. Hop. Voilà. Quand vous êtes là dessus. Ne faites pas un bac. Sinon si vous faites des bacs. Des bacs. Des bacs. Des bacs. Donc une fois que vous êtes là dessus. Que vous laissez regarder. Vous faites un petit home. Comme ça. Ça vous remet sur Maya Plate. Vous voyez le ventilo. Comme on peut voir là. Moi ça éteint. Je vais faire la même. Pour vous montrer. Pour ceux qui n'ont pas bien vu. On va en éteindre. Enfin pour éteindre le ventilo. Webhawk. Donc là je mets. Ventilo. Moi je fais comme ça. Comme ça je suis sûr. Qu'après ça va le mettre dans le trigger event. Et après moi je supprime. Oui. Quand je supprime. Les parties en anglais. Dans le texte. Je le. Je supprime ça. Donc là on reprend le ventilo. On crée. Donc crée l'action. Hop. Donc voilà. C'est ça le texte que je vous le disais. Donc là je mets. Éteindre. Un espace. On enlève le off de ventilo. C'est inutile. On enlève ceci. On enlève la notification. Hop. Et voilà. Ce qui est bien avec ce webhawk. Et ce qui est moins bien en même temps. C'est que du coup ce qui est bien. C'est que quand on a. Le stream deck n'est pas compatible. On peut créer des webhawk là dessus. Et ce qui est moins bien. C'est que ça ne passe pas directement par l'application Smart Life. Du coup. Enfin ça passe par l'internet. Donc ça envoie. On va dire. Ça envoie les données à internet. Internet les renvoie au serveur de Smart Life. Smart Life allume. Et ainsi de suite. Enfin ça monte. Ça descend et ainsi de suite. Donc voilà. Éteindre le ventilo. Je peux retourner dans le home. Vu que ça a été sauvegardé. Je vais dans IFT. Hop. Donc ici. C'était ventilo. On. Donc je garde juste le base. Ventilo. Donc bon. J'écris à la main. Si je ne veux pas le copier. Ventilo. Là je mets UTIRE OFF. Hop. Ce qui est bien aussi. C'est que si on n'est pas sûr. On peut faire un test hit. Et ça va éteindre. Là en l'occurrence. Sur ventilo. Donc voilà. Even as been. Machin. Je mets dans la catégorie. Du ventilo OFF. Voilà. Et là je vais du coup aller sur le stream deck. Je vais essayer de me mettre vers le ventilo. Hop. Je vais cliquer sur ventilo. On. On attend que ça l'allume. Voilà là. Là je pense que vous l'avez entendu. Et je peux l'éteindre de la même manière. Donc voilà. C'est vraiment pas mal. C'est simple. Du coup j'ai plus qu'à reconfigurer vidéo. Vidéo haut. Vidéo bas. Allumer et éteindre. Ruban LED. Ça marche avec Magic Home. Et je n'ai malheureusement pas réussi. Donc je ne sais pas. Peut-être un problème de moi. Il ne veut pas se connecter au bon serveur. Au moment de la période. Au moment où il faut choisir l'Europe. Ou aux Etats-Unis. Ou à l'autre. Je n'ai pas d'accès à ma souris. Je ne peux rien choisir du tout. Donc c'est dommage. D'abord je pense que ça doit être juste. Quelques petits problèmes. Qui doit se résoudre assez facilement. Je pense. Donc voilà. Ça fait près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je vous dis ciao. J'espère que ce tuto en français vous aura servi. Et puis je dis à plus pour la prochaine vidéo.